Dylan, dans moins de trois semaines, débute le championnat de pré-national. Où en sont les Libournaises dans leur préparation ? Je trouve qu'on est vachement dans les temps. J'ai pris l'option de reprendre Assetto. On a repris le 7 août, donc on entame la quatrième semaine de prépa. Ça se voit un petit peu sur la séance, ça commence physiquement un peu à tirer, mais c'est un objectif et de ma part, et le groupe était raccord avec ça. On avait besoin de travailler physiquement et de mettre des choses handballistiques en place. Donc voilà, tout le monde était d'accord pour reprendre dès le 7 août. Ça se fait avec un projet de jeu modifié ? On a toujours les mêmes intentions, comme tout le handball français, j'ai un peu envie de dire, donc défendre fort et monter la balle. Comme tu as pu le voir ce soir sur la séance défensive, c'est notre première séance défensive de la saison. On a vraiment des intentions de récupération de balles. Ça, c'est vraiment primordial. Si on veut exploiter sur le grand espace, on ne peut pas défendre de manière à protéger le but. On défend vraiment de manière à avoir des intentions de récupération de balles pour exploiter sur le grand espace. Voilà, donc ça le projet, c'est toujours le même que l'année dernière. Je trouve qu'on était vachement plutôt cohérentes là-dessus et que c'est ce qui nous a aidés à nous maintenir sportivement. Malgré tout, on avait un petit peu mis de côté l'attaque placée et ça nous a coûté. Je pense que c'était le gros point faible de l'année dernière. Nos situations d'attaque placée, ce n'était pas clair. On tire au bout de trois passes sur des situations un peu fermées, etc. Donc, on a axé vachement le travail là-dessus pour être en capacité, quand même, en attaque placée, de ne pas être ridicule. Alors, l'effectif, il n'a pas trop changé. On a un effectif de 17 joueuses à l'heure d'aujourd'hui. On a eu deux départs, donc Jeanne Rodeau qui est partie à la Nde de Floirac, Jeanne Couty qui est partie à Blancfort et deux arrêts avec Alice Richard dans les buts et Faustine Dulot qui arrête pour ses études. Voilà, donc seulement quatre départs et pour trois arrivées, on a Erika dans les buts qui est une reprise, Amandine Poustesse qui nous vient de Léonien, une pivot, donc en emplacement de Jeanne et Charlotte Sarrazin qui vient de Fronçaline, voilà, sur la base arrière, sinon le groupe ne change pas. Et puis, des reprises de blessures ou de maternité ? Oui, effectivement, il y a Camille Gamio qui reprend de maternité et puis voilà, c'est tout. Parce qu'il y a quelques filles qui sont blessées encore ? Oui, on a sur le carreau Elia Bigot qui a des problèmes de genoux et d'épaule, donc c'est assez compliqué pour elle à gérer malheureusement. Erika qui n'était pas là ce soir, qui s'est un petit peu fait mal ce week-end au tournoi à Limoges, mais rien de dramatique. On a juste préféré la mettre au report pour qu'elle puisse jouer jeudi contre les Girondines, mais voilà. Le championnat est à 11 équipes cette année, donc c'est peut-être plus dense encore que l'année dernière. Quelles sont les ambitions pour les Libournaises ? Les ambitions, c'est tous les ans de faire un petit peu mieux que la saison passée. La saison passée, on avait déjà réussi à faire mieux parce qu'on avait été repêchés administrativement. L'année dernière, on a été sauvés de manière sportive. C'est déjà pas grand-chose de mieux, mais mieux quand même sur le papier. Donc cette saison, on espère se maintenir assez tôt dans la saison. On ne peut pas essayer de galérer comme on l'a fait jusqu'à la dernière journée. Et puis après, voilà, on refera un point à la trêve hivernale pour voir si les objectifs sont mis à la hausse. Pourquoi pas aller regarder vers le haut et aller jouer un top 7 ou quelque chose comme ça. Alors justement, quel est ton point de vue sur ce championnat, cette poule de prénationale ? Alors le championnat, je pense qu'il va être vachement dense. Sur le papier, oui, il y a des équipes plus fortes que d'autres, je pense, par rapport au recrutement qu'elles ont fait, etc. Malgré tout, on a vu l'année dernière que ça ne veut trop rien dire, il y avait des favorites. Et finalement, c'est Iris Harry qui est monté d'excellence région, qui a coiffé tout le monde au poteau et qui a survolé la poule. Donc voilà, je ne me fais vraiment pas de plan sur la comète. Je pense que ce sera dur tous les week-ends et qu'il n'y a pas une équipe qui va se détacher du lot. Je ne pense pas qu'il y aura des équipes dans la charrette aussi rapidement que la saison dernière.